Assalamu alaikum, c'est-à-dire qu'on s'allait bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'on s'applique 2 et ce qu'on s'applique 2. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons apprendre aujourd'hui quand est-ce qu'on s'applique le 2 et quand est-ce qu'on s'applique 2. Pour l'ajabée sur cette question, nous allons savoir ce qu'on s'applique 2 et ce qu'on s'applique 2. Alors, 2, c'est une préposition. Nous devons premièrement savoir ce qu'est le 2 et ce qu'est le 2. 2, c'est une préposition. Dans le français, 2, c'est une préposition. C'est-à-dire qu'on s'applique à un autre mot. Dans le français, on s'applique à l'allâquement d'un autre mot. Donc, 2 est une préposition qui permet d'unir deux mots et de créer une relation logique entre les deux mots. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, je vous dis par exemple, le sac de Sarah. Voilà. Donc, on s'applique à l'allâquement. Donc, on s'applique à l'allâquement d'un sac avec Sarah. Donc, c'est une relation d'appartenance. C'est bon? Très bien. Je peux vous dire aussi, je viens, je viens, par exemple, de Casablanca. Je viens de Casablanca. Alors, si vous avez la préposition 2, d'accord? Alors, je viens de Casablanca, je viens de Casablanca. Je viens de Casablanca. Je viens de Casablanca. C'est bon? Très bien. Donc, on s'applique à l'allâquement de la préposition 2. D'accord? Donc, on s'applique à l'allâquement de la préposition 2. C'est la préposition qu'on vient de voir. C'est la préposition que je viens de voir. Mais on s'applique à l'allâquement de l'article défini. L'article défini le. L'article défini le, il s'applique à la préposition 2. Il s'applique à l'allâquement de la préposition 2. C'est bon? Il s'applique à l'article défini contracté. Un article défini contracté entre la préposition 2 et l'article défini le. Donc, pour savoir comment on va utiliser 2 ou 2, je vais vous donner 3 étapes qui vont vous donner la réponse à l'essentiel. Alors, on va vous dire, par exemple, C. La chemise. De, par exemple, Samir. D'accord? C'est la chemise du garçon. D'accord? C'est la chemise. C'est une chemise, pardon. C'est une chemise de garçon. Voilà. Très bien. Je vais vous faire le premier. C'est la chemise de Samir. Donc, cette chemise, c'est la chemise de Samir. D'accord? C'est une chemise de Samir. C'est la chemise de Samir. D'accord? D'accord. On a dit que c'est la preposition de et que c'est la preposition de plus le. Je vais vous parler aujourd'hui sur le déterminant partitif. Je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de lien avec le déterminant partitif. C'est un nom propre. Normalement, ils ne sont pas accompagnés de déterminants. Je vais vous parler de déterminants. Je vais vous parler directement. De Salma, de Sarah, d'Ali par exemple. Il y a quand le nom commence par une voyelle. C'est le DE. DE devant une voyelle. D'apostrophe. C'est bon ? Voilà. D'Ahmad, D'Ali, etc. Très bien. Je vais vous parler de deux. Le nom qui suit DE n'est pas accompagné de déterminants. Je vais vous parler de déterminants. Je vais vous parler de deux. Très bien. A nouveau deux. C'est la chemise du garçon. C'est la chemise du garçon. C'est celui qui est D'un homme. C'est le masculin. Je devrai le T'entérique sens. C'est un homme qui ne s'abait pas cap C'est un écrivain. C'est un écrivain, c'est un écrivain. Non, c'est un écrivain. Donc on va prendre la recherche de l'élève. Le nom de la garçon normalement doit être accompagné de l'article défini. On va se faire avec l'article défini. Si on ne dit pas l'article défini, on va mettre en place de l'élève. On va mettre en place de l'élève. Je peux même dire que c'est la chemise de mon garçon. D'accord? Si on va mettre en place, on va mettre en place 2. C'est la chemise de mon garçon. Ou alors c'est la chemise de ce garçon. Alors on va mettre en place 2. D'accord? Parce que ce n'est pas sûr qu'il y a un déterminant. Très bien. Il n'a pas n'importe quel déterminant, mais le déterminant défini. Très bien. Rendez-vous le jumelé l'akhira. C'est une chemise de garçon. Je dis, c'est un magasin de vêtements. Et ta soeur a choisi une chemise. Elle voulait acheter une chemise. Donc on va travailler avec un une. Et toi tu lui dis, non. Non, c'est une chemise de garçon. Non ce n'est pas une chemise de fille. La chenise de femme. C'est un magasin de vêtements. C'est un magasin de vêtements, et cette chemise de vêtements. C'est un magasin de vêtements. D'accord? En général, on dit que c'est une chemise de garçon, c'est une table de salon, c'est une table de salon, c'est un bouquet de fleurs, c'est un bouquet de fleurs, c'est un bouquet de fleurs, la table du salon est cassée. D'accord? La table du salon est cassée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de parler de la table de mon salon, c'est une table de salon, c'est une table de mon salon. Non, c'est une table de salon. C'est une table de salon. D'accord? Ou alors c'est une table de cuisine, par exemple. Ou alors c'est une table de séjour. Pour ce qui est un livre, ça veut dire que c'est une table de salon. D'accord? Nous, on va faire des choses que nous avons simplement la préposition de. Une chemise de garçon. D'accord? Ou on va faire des choses qu'on dit, c'est une table d'un livre. Alors les noms propres, généralement, ne sont pas accompagnés de déterminants. Alors on emploie juste la préposition de. donc la question qui est le thoi de l'esprit pour savoir si je vais choisir deux ou si je vais choisir dans une relation à la place qui va être le thème Et quel est le thème ça n'a pas été plus réellé on a parler de quelqu'un ou de quelque chose une personne c'est une politique numéro un truc on a faire qui se trouve aussi quelque chose ni quelque chose que je sais ou la on a parler de 99 si tu dois parler de 100 C'est juste la préposition de. Je vais vous donner un petit peu d'autres, pour que vous puissiez un petit peu de temps. L'achez avec vous, c'est la question de la question. Observez ces trois phrases. Nous avons j'ai perdu les clés de la voiture. Ce sont les clés du gardien. Ce sont des clés de voiture. Alors, j'ai utilisé de la voiture. J'ai perdu les clés de la voiture. Pourquoi? Parce que je parle d'une voiture de façon précise. De façon particulière. C'est peut-être ma voiture. Ou alors la voiture de mon père. Donc, on peut parler d'une voiture avec une voiture, avec une voiture, avec une voiture, avec une voiture, avec une voiture. Alors, nous allons faire la préposition de. D'ailleurs, nous avons la préposition de. L'article défini là. D'accord? Parce que le nom voiture est un nom féminin. C'est la première phrase. On passe à la troisième phrase. Ce sont des clés de voiture. Ce sont des clés de voiture. Ainsi, ce sont des clés de voiture. Ce sont des clés de voiture. Ce sont des clés de voiture qui permettent juste de caractériser le nom clé. C'est un complément de nom clé. C'est un adjectif qui a donné l'adjectif qui a donné la clé de voiture. Donc ce sont des clés de voiture. C'est bon, c'est ce que je veux dire. Maintenant, je vais juste le déterminant défini. L'article défini là. Voiture, c'est en général. D'accord? C'est en général. Donc ce sont les clés ou alors ce sont des clés de voiture. Ce sont les clés du gardien. C'est un nom masculin. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors c'est un nom masculin. Donc le gardien. Ce sont les clés du gardien. Deux gardiens en général. Ce sont les clés du gardien. Au lieu d'employer juste deux, la préposition deux. Au féminin, je vais dire ce sont les clés de la gardienne. Ce sont les clés de la gardienne. D'accord? Donc vous voyez la différence entre le deux, la préposition, et le deux qui est l'article défini contracté. Donc, dans les clés de la gardienne, nous allons avoir la préposition deux. La question est-ce que vous allez vous donner? C'est-ce que vous allez vous donner? Est-ce que vous allez vous donner? Est-ce que vous allez vous donner? Est-ce que vous allez vous donner? Vous allez vous donner? Est-ce que vous allez vous donner? Est-ce que vous allez vous donner un professeur de français? Un professeur de français? C'est bien sûr que le français des Français a décision. Un professeur de géographie, un professeur de mathématiques, un professeur de... La mathématique c'est au pluriel, la préposition elle ne change pas, elle est invariable. Quel que soit le mot qui la suit. Un nom féminin ou alors un nom masculin, un nom singulier ou pluriel. Un professeur de géographie, un professeur d'algèbre. Donc la préposition elle a dit devant un nom qui commence par une voyelle. Le D'apostrophe au lieu de 2. C'est la même chose. Elle dit devant des noms qui commencent par une consonne. Elle dit devant des noms qui commencent par une voyelle. Ou alors par un H. Le D'apostrophe qui commence par une voyelle ou un H. Le D'apostrophe qui commence par une voyelle ou un H. Pardon, il a quand le nom masculin sans l'oublié commencent par une consonne. C'est bon ? Il a quand le nom pluriel. Alors normalement, qu'ils connaissent? Il y a LE. LE. D'accord? L'article défini LE. Il y a deux LES. 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 Il y a une D. Il y a deux LES. Il y a deux LES. Il y a deux LES. Il y a deux LES LES. Il y a LES. Il y a D qui est un article Klient ! Il y a une D qui est un article indéfinie. Le plural du 1. Non LES LES. Alright c'est. Il y a Cain 줄. Il y a le Noms propres? D'accord. Un nom propre. Quand d'en vous les Noms propres, généralement, ne sont pas accompagnés de déterminant. Voilà ! Donc c'est c'est les Clés de Mohamed par exemple ! Ce sont les Clés de Salma par exemple ! Ce sont les Clés de Salmat par exemple. il y a feré. Donc là, il n'est pas un problème. 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 Vous voulez que vous n'êtes pas un problème. En général, un bouquet de fleurs. Donc fleurs, c'est en pluriel. Je ne vais pas dire deux. Je ne peux pas dire deux. Je ne vais pas dire deux. Mais on va juste dire deux. La même chose, un professeur de français, d'algèbre. C'est une table de salon. 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 J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous ne l'avez pas bien assimilée, n'hésitez pas à me poser des questions et je serai ravie de vous, soit de vous la refaire ou alors de vous la réexpliquer de façon différente et de façon beaucoup plus simple et claire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo Charles.